Musique Les débats ont été contrastés, passionnants, foisonnants et confirment cette double alerte que nous avons. D'abord, la proposition de loi telle qu'elle a été explicitée confirme que cette sédation profonde et continue jusqu'au décès est extrêmement floue et ambiguë. Et des deux côtés de l'hémicycle, il y a eu des mises en garde sur le fait que cette proposition pouvait pousser vers certaines formes d'euthanasie. Et le consensus qui était promis par l'exécutif n'a pas lieu, clairement. J'ai entendu Xavier Breton, François de Mazière, Jean-François Descoissons et d'autres députés s'exprimaient avec force, Bernard Debray et d'autres. Je les oublie, mais s'exprimaient contre cette pseudo-solution de facilité que constituerait la sédation, contre aussi la notion de directive anticipée qui serait opposable et qui, au fond, protocoliserait la relation soignant-soignée au risque de prendre au mot de décision anticipée les patients. Et puis, ce qui est peut-être encore plus grave, aussi bien du côté de la présidente de la Commission des Affaires Sociales que de Marisol Touraine, ministre qui a conclu les débats, ce consensus qui était promis, désormais, l'une et l'autre, ont dit qu'il ne serait pas que sacralisé et que, donc, c'était ouvert à des évolutions. Alors voilà que nous nous retrouvons devant une proposition de loi que l'onéthique est comme un cliquet, comme une sorte de, déjà comme acté dans les dérives les plus graves que nous dénonçons, cette euthanasie masquée, avec le risque de s'arrêter encore plus loin. Ce que je peux retenir de seulement positif, c'est qu'il y a une sorte de consensus pour développer les soins palliatifs. Bon, d'accord, ça fait des années qu'on le dit, qu'on passe des paroles aux actes. Il y a eu de très beaux engagements dans ce sens. Et si on les développait comme c'était promis, je crois que ce sujet de l'euthanasie, il serait finalement malvenu dans notre société parce que ce n'est pas la solution française. Alors l'euthanasie de 2005 doit perdurer telle qu'elle était prévue, consensuellement, votée à l'Assemblée nationale sans être déséquilibrée. On a été très heureux d'être vraiment au cœur du débat aujourd'hui et de pouvoir voir un petit peu, de tâter un peu la température à l'Assemblée. On a ressenti un réel consensus sur les soins palliatifs et ça, on s'en réjouit, une vraie volonté de les développer. Plusieurs fois, on a cité l'amélioration de la formation des étudiants en médecine. Donc ça, vraiment, maintenant, on attend de passer vraiment au concret. En revanche, on reste très vigilants et on se rend compte que notre vigilance était bien justifiée face aux dérives et aux ambiguïtés de la proposition de loi L'Honetti-Ecclase. Alors je pense notamment à cette sédation continue et profonde associée à l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation qui, comme l'ont rappelé plusieurs députés, est vraiment une euthanasie dont il faut se méfier. Et notamment, l'autre sujet sur lequel on doit être vigilants, c'est d'autres amendements qui pourraient être proposés. On sent bien qu'il y a quand même une réelle tension et une réelle demande de certains députés d'aller plus loin. Donc c'est vraiment important de rester mobilisés. On compte sur chacun de vous, chacun de ceux qui veulent rejoindre le mouvement Soulagés mais pas tués. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada